Alors moi, l'endroit où je vous amènerai, c'est à côté de mon village natal, Saint-Bosy-de-la-Silve, sur le plateau qui est juste au-dessus, d'où on peut dominer tout le village. C'est un endroit qui est plein de surprises, puisque c'est plein de petits sentiers, on peut passer sous les pins, il y a des endroits vraiment très arides, très rocailleux, avec pas mal de randonnées à faire. Alors le panorama, je pense, doit aller à peu près du massif de la Serane jusqu'à Sète, donc on voit le mont Lyosson, on voit le Pic-Baudil, on voit tous les villages quasiment de la vallée de l'Hérault, ça va de Saint-Bosy-de-la-Silve à Gignac, c'est assez vaste, et le regard se perd finalement assez loin, et c'est quelque chose qui permet de rêvasser. Alors un autre endroit de ce plateau magnifique, c'est un arbre en fait, que l'on voit au détour d'un chemin, et qui est complètement perdu tout seul, au milieu d'une intersection, il n'y a rien, et au milieu, il y a cet arbre, qui ressemble un petit peu à un arbre du Sahara, d'Afrique, et on l'appelle d'ailleurs chez nous l'arbre du Ténéré. Il y a un télégraphe de Chape, le télégraphe de Chape, c'est un système qui a été inventé par Claude Chape en 1794, et qui permettait de diffuser une information assez rapidement, d'un coin à l'autre de la France, bien avant l'ère du télégraphe. C'est un lieu magique qui me rappelle la nostalgie de mon enfance, et tous les bons moments que j'ai passés avec des êtres chers, qui sont toujours là ou qui ne sont plus là. Sous-titrage Société Radio-Canada